Franck Pellereau, j'ai 58 ans et je suis dans ce métier-là depuis toujours. Mes parents, mes grands-parents avaient des chevaux de course, des trotteurs, et on est issus de la Sarce, donc on est des gens du cru. Ce qui m'a un peu attiré, c'est qu'on sentait un peu le roussi dans l'histoire, chez nous, dans notre métier. Dans les contes du trot, on ne savait rien, on ne pouvait pas en parler. Et Quistratis est arrivé avec une voix un petit peu nouvelle, une voix, VOX, et un franc parlé, qui me plaisait bien. Si vous voulez, vous connaissez nos problèmes, on a pris 10% de moins dans nos allocations, on a pris 2,5 de moins sur la première éleveur l'année d'avant. Il est vrai qu'on se dit que ça ne peut pas durer. Alors, on est au courant de rien ou de pas grand-chose. Apparemment, depuis quelques temps, on a plus d'informations. Les gens qui sont élus au comité disent qu'ils n'ont pas de pouvoir. Moi, je trouve que si on est élu, justement, c'est pour essayer d'avoir au moins une voix de pouvoir. Je m'exprime mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, ça me gratouille un petit peu parce qu'on est quand même à une période difficile. Et il faut absolument que les gens élus, qu'ils soient Quistratis ou d'autres, parce que tous les candidats soutenus par Quistratis ne passeront pas. Je ne dis pas que je vais passer moi, mais il faut qu'on puisse se faire entendre. Si on est élus, c'est pour se faire entendre. J'espère qu'on sera assez nombreux pour avoir une majorité, je ne sais pas, mais au moins un contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir dans n'importe quelle assemblée élue démocratiquement, ça ne sert à rien. Merci. Merci.